Les réseaux sociaux, il est comme un grand frère protecteur, mais toujours dans mon inbox, donnant des conseils, arrête, fais ça, fais ceci. Je lui dis toujours, quand Dieu va décider, c'est en ce moment précis, que je vais arrêter certaines choses. C'est mon jumeau. Donc aujourd'hui, voir mon frère en train de souffrir, et que je ne puisse même pas, à cause des événements, prendre un billet d'avion rapidement, aller le soutenir, c'est comme si une partie de moi est brisée, c'est comme si je suis paralysée. Mais Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Dieu seul sait pourquoi il fait toutes choses. Le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Parce que si le plan de Dieu était le plan des humains, Jésus en venant sur la terre, sachant que c'était le fils le plus aimé de Dieu, n'allait pas passer à la crucifixion. Dieu qui était en haut, voyait son fils être crucifié, et il était incapable de le délivrer. Parce que le plan de Dieu n'est pas le plan des humains. Et je le dis toujours, si Dieu a permis que la côte du général pâte si tôt, c'est le plan de Dieu, et non le plan des humains. C'est déjà un fait. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez la femme du général. C'était une femme sans histoire. Je dis sans histoire. Elle ne formait qu'une seule chaire avec son mari. Tellement complice. Je le dis toujours, j'ai fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps. Où j'étais en train de dire, moi je n'ai pas eu la chance d'avoir un homme qui a la même vision que moi. Je m'étonne que mes deux frères ont des femmes tellement extraordinaires. Ma vidéo est encore sur ma page. Et ce jour-là, j'étais en train de faire les éloges de la femme du général Camille Makoso et la femme du père Henri. Mes deux frères ont eu des femmes. Je suis femme. Mais je m'incline au devant de ces deux femmes-là. Parce que ce sont des femmes exceptionnelles. Une femme sans histoire. On n'a jamais vu sur les réseaux sociaux la femme du général venir insulter quelqu'un, venir cracher quelqu'un, venir même manquer de respect à qui que ce soit. Jamais. Le général a connu sa femme. Je ne sais pas, même peut-être que c'est une grâce de Dieu. Parce que sa femme, elle est très belle. Et elle était convoitée par plusieurs hommes riches. Je ne sais pas ce qu'elle a trouvé mon frère, pauvre, l'eau qu'il est. Elle s'est accrochée à lui. Elle l'a aimée tel qu'il est. Elle l'a soutenue dans la pauvreté, comme je le dis. Un pauvre l'eau. Maman, tu ne dis pas son nom. Toujours en dégré bas. Il avait trois habits, une veste même qui le sautait. Mais malgré son gaoutchère, sa femme était toujours à côté de lui. Elle soutenait dans sa pauvreté. Comme j'ai l'habitude de dire. Dans sa pauvreté. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils soient, ils ont été ce qu'ils sont. Toujours soutenus son mari. Même lorsqu'il était en prison, elle le soutenait. Je n'ai vu aucune femme aussi soumise, aussi aimante que Tatiana. aussi loyale aussi que Tatiana. Il est difficile pour une personne de tomber sur une âme sœur. Avec qui, vous pouvez former une seule chère. Avoir les mêmes pensées. Donc, Tatiana était presque tout pour mon frère. Jusqu'à ce qu'elles fassent quatre enfants avec mon frère. Sans histoire, cette âme. Alors, je vais en venir sur les faits et la cause du décès de ma belle-sœur. Alors, ma sœur, ma belle-sœur, bon ma sœur, parce qu'il y a d'autres, quand ils nous voient dans les conventions, ils se demandent, mais pourquoi Lolo, tu ressembles comme ça à ta belle-sœur ? Moi, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Il y a un trait de ressemblance, mais elle est 20 fois plus, elle était 20 fois plus belle que moi. Tatiana avait un hernie de la ligne droite. C'est juste une petite boule pendant des années, mais qui ne la dérangeait pas. Et lorsqu'elle était en Europe, ici, elle a eu à consulter un médecin qui lui a prescrit des médicaments dont elle suivait les traitements. Jusqu'à ce que le coronavirus frappe. Elle s'est retrouvée à Budjan avec son époux. Elle a dit à mon frère, mais écoute, vu qu'il y a le confinement, on ne peut pas voyager, on ne pourra pas faire des programmes. C'est le moment propice pour que j'aille à une clinique, plus qu'elle ressentait encore des petites douleurs, vu les traitements qu'on lui a donnés ici en France. Je vais aller à l'hôpital pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, puisque je ne peux pas voyager. Au moins, j'ai deux mois après l'opération de m'en remettre, de me reposer. Donc, c'est ainsi, en premier temps, elle est allée au chute d'Angré. Elle est allée au chute d'Angré, fait une consultation chez un médecin. Et c'est le docteur, le docteur du chute d'Angré, qui lui a conseillé d'aller à une clinique. Vincennes, à une clinique du nom de Vincennes, pour aller faire son opération. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une opération de 30 minutes. Ce n'est pas les grandes opérations, c'est juste une petite opération de 30 minutes. Donc, elle a fait l'opération. Je dis le nom de la clinique parce que, quand quelqu'un fait une opération, quand quelqu'un passe, au moins il y a des traces et autres. Elle a fait l'opération de l'hernie, du côté droit. Elle a fait l'opération à la clinique Vincennes. Et ça s'est très bien passé. Elle a fait deux jours là-bas, d'où son mari est allée... l'a récupérée et elle est rentrée à la maison. Après les deux jours de repos à cette clinique-là. Alors, l'est-ce qu'elle est rentrée... Ça s'est passé très vite. Elle est rentrée à la maison, mais elle se disait que... Voilà, je ressentais des palpitations. Oh là là ! Elle ressentait des... Attends, je vais me déconnecter. Elle ressentait des palpitations. Donc, ils se sont dit... Ça peut être dû au médicament. Voilà, qu'elle prend. Dans ce même élan, il s'est trouvé... Après les pleines de palpitations, il s'est trouvé que... Elle a deux filles. Il y a l'aîné, qui a un problème de genou, qui était en train de se... de se disputer avec la première. Vu que la maman ne se portait pas bien, automatiquement, elle a appelé le général. Ah, viens, il y a tes filles-là qui sont en train de se disputer. Moi, je ne me porte pas bien. Donc, le général est arrivé. Il a lavé sa femme. Il lui a fait prendre un bain. Pour dire, prends ton... Je te fais prendre ton bain. Le temps que tu es en train de manger, je vais essayer de voir les enfants. En même temps, dans ce télan, il a appelé aussi son médecin. Si il pouvait passer, pour pouvoir voir, vu qu'elle avait des palpitations. Donc, c'est ainsi que la plus petite des deux filles, la plus petite, a couru. Son papa voulait lui porter, mais elle a couru pour entrer dans la douche. Sans ce moment précis que Tatiana ne se portait pas bien. Elle s'est approchée du général parce qu'elle a commencé à suffoquer. Et puis, les dents commençaient à se serrer. Donc, elle s'est approchée de son mari. Et puis, elle a essayé de l'attraper. En même temps, elle a perdu connaissance. C'est ainsi que, dans l'élan, il a pris, il l'a envoyé à la clinique qui se trouvait à côté d'eux. Mais vous connaissez les cliniques d'Abidjan. Et puis, c'est typiquement, c'est normal. Lorsqu'ils l'ont envoyé à la clinique, ils ont dit, ah, nous, on ne peut pas la toucher vu que ce n'est pas nous qui avons pratiqué l'opération sur elle. Tout d'abord, on va écouter parce que je vais mettre pause d'abord. On va écouter. Je ne suis pas là ce soir pour démentir à qui que ce soit, pour clasher qui que ce soit, pour faire quoi que ce soit. La famille Makoso a toujours été sur les réseaux sociaux. Et vous savez que, excusez-moi du thème, moi, particulièrement, je m'en fous de ce que les gens pensent. Parce que si ce que les gens pensent remplissait un compte en banque, j'allais être la plus milliardaire de ce monde. Mais je parle ce soir parce que Tatiana a ses enfants spirituels. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le couple Makoso. Donc, pour expliquer un peu l'âme, parce que vous savez, quand tu perds quelqu'un que tu as estimé, que tu as aimé, quand tu ne sais pas dans les conditions, tu te poses les questions. à force de réfléchir, tu as doublement plus mal. Donc, si ces explications peuvent apporter quelque chose à certaines personnes, surtout ses filles spirituelles, surtout elles, sinon le reste, nous tous, nous sommes de la même clique. Ce n'est pas très important. On a eu à... Je vais mettre d'abord une pause, d'abord, dans l'explication pour comment ça s'est passé. Il y a eu une note vocale de l'une des filles. Il y a une des filles du général, actuellement, qui a tellement mal, qui a envoyé une note vocale à ses amis, même à moi, même à ma première fille, pour dire qu'elle se sentait mal, qu'elle avait mal. Parce que, un temps soit peu, quand vous imaginez un peu ce qui s'est passé, la petite a mal parce qu'elle s'est dit, s'il n'y avait pas eu d'échange entre elle et sa grande soeur, vous savez comment les enfants, raisonne. Sa maman n'allait pas se sentir mal. L'enfant se sent coupable, un temps soit peu. Mais je dis à l'enfant, tout ce que tu fais est bon. Tu n'as rien à te reprocher. C'est son heure qui est arrivée. L'enfant a envoyé une note vocale à ses camarades, d'où un soi-disant pasteur a pris et dit, oui, voilà, l'enfant envoyé une note vocale disant que le général a frappé sa femme et quelqu'un qui vient d'être opéré. Qui vient d'être opéré. bon, tout le monde aujourd'hui s'élève pour dire qu'il est pasteur. Je vais vous faire écouter la note vocale de l'enfant qui culpabilisait. Et vous allez voir si on entend bon, c'est le noir. Mais bon, comme moi je le dis, moi je suis une femme faute. Je suis tout terrain. Donc, ce que le noir peut dire comme conseil, comme suivi, comme quoi que ce soit, dès l'instant pour moi que ça vient dans la bouche de quelqu'un même qui n'est pas propre, j'ai dit, mon frère, nous tous là, nous sommes dans la même casserole. Donc, que chacun garde son opinion pour lui-même, c'est un peu important. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, oui, la famille est un peu affaiblie, on va dire ça. En tout cas, moi, Lolo Bouté, je vous regarde droit dans les yeux. Je suis une femme très faute. Tout terrain.